Après avoir passé un mois avec les Airpods Pro, je vous propose un comparatif rapide entre l'ancien modèle, la nouvelle génération et les Airpods 3. Je vais aussi vous montrer comment marchent les différentes fonctionnalités, mais aussi vous donner mon avis sur cette nouvelle version. La forme ne change pas entre les Airpods Pro de première et deuxième génération, toutefois Apple a déplacé la grille sur le côté pour la mettre dessus, évitant ainsi aux cérumen de passer à travers la grille et de dégrader la qualité du son, ce qui pouvait être un problème pour certaines personnes avec la première génération. Les nouveaux Airpods Pro héritent d'une meilleure détection de l'oreille qui permet de mettre le son en pause quand on retire un ou deux écouteurs, et cela évite que le son se relance quand on met l'écouteur dans la poche, et donc de vider la batterie pour rien. La connexion se fait toujours aussi facilement, vous ouvrez le boîtier près de votre iPhone, iPad ou Mac, vous acceptez la première connexion, et c'est tout, il est prêt à être utilisé. Et à chaque fois que vous sortirez les écouteurs du boîtier, ils vont se connecter automatiquement à votre appareil. Les écouteurs et le boîtier sont toujours résistants à l'eau et à la sueur, donc si vous prenez une averse, ça ne devrait pas poser de problème. Apple a ajouté une quatrième taille d'embout XS qui se trouve dans la boîte des Airpods Pro, et par défaut, ceux qui sont déjà sur les Airpods Pro sont la taille M, et cette nouvelle taille XS permet de rendre compatible cette nouvelle génération avec un plus grand nombre de personnes, et notamment des personnes qui avaient des problèmes de tenue dans l'oreille avec les anciens modèles. Malheureusement pour moi, et là c'est personnel, je la sens d'autant plus que les Airpods Pro ne tiennent pas dans mes oreilles. De même, si vous avez des problèmes de tenue en faisant du sport ou en mangeant à cause de l'action de mâcher, je vous conseille de tester différentes tailles d'embout. Et d'ailleurs, pour vous aider à trouver la bonne taille d'embout pour vos oreilles, vous pouvez utiliser le test d'ajustement des embouts dans le panneau des réglages des Airpods. Au passage, cette nouvelle taille d'embout XS peut se mettre sur les anciens Airpods Pro, ce qui peut être une bonne solution pour améliorer la tenue de ces derniers, et elle vous en coûtera 10€ sur le site d'Apple. Apple annonce une amélioration de la réduction de bruit x2 par rapport au modèle original, et je ne peux pas le vérifier scientifiquement, mais mes oreilles qui sont habituées au modèle original entendent la différence, et c'est vraiment excellent de pouvoir se couper encore plus du monde. Pour rappel, elle s'active en maintenant la tige appuyée entre deux doigts, ou bien depuis le centre de contrôle, et c'est incroyable dans la rue, l'avion ou même le train, et c'est un bonheur de ne rien entendre pour dormir ou regarder tranquillement une série. Et je jubile encore plus de les avoir quand il y a des gamins qui crient à côté de moi. Je l'active aussi régulièrement sans le son, en particulier dans les transports en commun, pour être dans ma bulle de silence, et pouvoir lire tranquillement un livre ou un article. J'ai remarqué qu'avec cette meilleure réduction de bruit, je peux écouter le son encore plus bas qu'avec les premiers Airpods Pro, ce qui permet de préserver encore plus la santé de mes oreilles. La réduction de bruit de ces nouveaux Airpods Pro est fantastique, et si je devais émettre une critique qui n'en est pas vraiment une, c'est que ça fonctionne tellement bien que cela peut en devenir dangereux, en particulier dans la rue, car on n'entend pas les voitures, les vélos et les trottinettes qui arrivent. Donc, faites attention à vous. Le mode transparence qui s'active de la même façon que la réduction de bruit a aussi été amélioré, pour rappel, celui-ci permet de laisser passer les bruits extérieurs, comme si on n'avait pas les écouteurs dans les oreilles, par exemple pour pouvoir entendre les bruits autour de vous ou parler avec quelqu'un. Apple a amélioré ce mode pour qu'il devienne adaptatif, c'est-à-dire qu'il va continuer de laisser passer tous les sons, mais dès qu'il détecte un son trop fort qui dépasse 85 décibels, comme une sirène de pompier, un train qui crisse ou autre, il va réduire l'intensité de celui-ci. Donc, en plus de protéger votre audition, cela permet de mieux entendre les autres bruits autour de vous. Sur le site Reddit, de nombreux utilisateurs d'Airpods Pro recommandent même de l'utiliser en concert, car ça permet d'écouter celui-ci sans avoir les oreilles qui sifflent après, à cause d'un son trop fort. Le boîtier de ces nouveaux Airpods Pro embarque plusieurs nouveautés, la première, c'est l'intégration d'un haut-parleur, visible avec ses trois trous en bas de la coque, tandis que l'autre trou, lui, sert uniquement pour l'acoustique du haut-parleur, et ce haut-parleur peut émettre un son dans différentes situations, par exemple pour indiquer le début de la recharge du boîtier, mais aussi quand la batterie de ce dernier est faible. Mais le plus intéressant, c'est qu'il est possible, grâce à l'app localisée sur son iPhone, de faire sonner le boîtier pour le retrouver, et ce n'est pas la seule façon de retrouver le boîtier, puisque ce dernier intègre les mêmes technologies qu'un Airtag, il est donc possible de retrouver sa position géographique sur une carte, et quand vous êtes proche de celui-ci, avec un système de localisation ultra précis, qui va vous guider vers sa position, avec bien sûr la possibilité de le faire sonner. L'app localisé donne également la possibilité de retrouver un écouteur perdu, à condition d'être à portée de Bluetooth de celui-ci, donc environ 15 mètres, et il est aussi possible de faire sonner ce dernier, même si la puissance de la sonnerie est plus faible que celle du boîtier. Sur ce boîtier, il y a aussi maintenant un système d'attache pour y mettre une dragonne, qui malheureusement n'est pas fournie avec les Airpods Pro, il faut l'acheter séparément sur le site d'Apple pour 15 euros, et vous n'êtes pas obligé d'utiliser la dragonne vendue par Apple, car des utilisateurs me rapportent que cela marche aussi avec ceux de la Nintendo Wii. Cela étant dit, j'estime qu'Apple aurait dû donner cette dragonne avec le boîtier, surtout que le prix des Airpods Pro 2 a augmenté par rapport au premier modèle. Une petite remarque sur la taille du boîtier qui est la même que celui des anciens modèles, il est donc possible d'utiliser la même protection, qui n'aura toutefois pas d'ouverture pour la dragonne. En parlant de protection pour produits Apple, je ne suis pas contre l'idée un jour de lancer ma propre boutique en ligne d'accessoires, et pour ça je pourrais par exemple utiliser le logiciel d'Odo, le sponsor de cette vidéo. Il s'agit d'une plateforme qui propose une large gamme d'applications pour répondre à tous les besoins d'une entreprise. Et notamment la possibilité de se créer gratuitement et très facilement une boutique en ligne, grâce à un système intuitif de drag and drop, il n'y a même pas besoin de payer pour l'hébergement et le support, puisque c'est intégré à leur offre gratuite, laquelle embarque aussi un nom de domaine personnalisé offert pendant un an. Elle est où l'embrouille ? Pourquoi tout est gratuit ? Il n'y en a aucune. En fait, on paye uniquement si on ajoute des applications supplémentaires, telles que comptabilité, stock, etc. Un projet hypothétique d'accessoires que je pourrais gérer depuis n'importe où, grâce à leur app iPhone, iPad et Android, mais aussi depuis un ordinateur. Vous trouverez le lien en description pour tester la plateforme d'Odo. Apple a ajouté une nouvelle commande réclamée par les utilisateurs des anciens modèles, à savoir la possibilité de régler le volume directement depuis les écouteurs, et pour cela, il suffit de balayer le doigt vers le haut ou le bas sur la tige d'un des écouteurs. Ce geste sur la partie plate d'un AirPod Pro n'est pas évident à maîtriser au début et demande un peu de pratique. Et personnellement, voici un conseil basé sur mon expérience, j'ai trouvé que cela marchait mieux en passant le doigt sur la tranche entre la partie plate et arrondie. A chaque glissement, un clic sonore indique le changement réussi du volume qui augmente ou baisse par tranche de 6%, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi désactiver cette fonction dans le réglage, par exemple si vous changez trop souvent à accidentellement le volume en utilisant les autres commandes d'AirPods Pro. Des commandes qui ne changent pas par rapport à l'ancien modèle, une pression de la tige permet de lancer la lecture, de mettre le son en pause ou de décrocher un appel. Deux appuis rapides permettent de passer au morceau suivant et trois appuis de revenir au morceau précédent. Et bien évidemment, si vous maintenez la tige appuyée entre les deux doigts, vous pouvez basculer entre la réduction de bruit et le mode transparence. Toutes ces commandes sont aussi activables avec la voix en le demandant à l'assistant vocal avec le mot-clé magique qui s'affiche à l'écran suivi de votre requête. Qu'est-ce que ça donne au niveau du son ? Alors, je ne suis pas un audiophile comme notre ami Pépé Garcia, pourtant j'entends clairement la différence entre le son des AirPods Pro de première génération et les nouveaux modèles, et je le trouve aussi meilleur que celui des AirPods 3. J'ai surtout remarqué que les bases sont plus présentes et profondes et que les voix aiguës sont plus claires, donc c'est top pour l'écoute de la musique et des podcasts. Il n'est pas possible de personnaliser le son comme sur d'autres écouteurs, mais ce n'est pas vraiment un problème car Apple a travaillé le son pour qu'il puisse plaire au plus grand nombre de personnes, et je dois admettre que c'est très réussi. Ça donne quoi pour les appels, ces nouveaux AirPods Pro ? Eh bien, ils ont été légèrement améliorés, mais ce n'est pas non plus transcendant. Pour vous en rendre compte, je vais tester le micro des nouveaux AirPods Pro, de l'ancien modèle et des AirPods 3. En ce moment, je suis en train d'enregistrer le son avec le micro des AirPods 3, sans vent à l'intérieur. Cette fois-ci, je viens de mettre un ventilateur pour simuler la sensation de vent à l'extérieur, et je parle toujours avec le micro des AirPods 3. Maintenant, j'enregistre le son avec le micro des AirPods Pro, le modèle original qui est sorti il y a quelques années, et donc là, c'est sans vent en intérieur. Voici ce que ça donne lorsque j'enregistre le son avec le micro des premiers AirPods Pro, et le ventilateur activé pour simuler le vent à l'extérieur. Et enfin, j'utilise le micro des nouveaux AirPods Pro, en intérieur et sans vent, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner lors des appels. Et maintenant, j'ai activé le ventilateur pour simuler le vent à l'extérieur, et voici ce que ça donne toujours avec le micro des nouveaux AirPods Pro. Quel est le gagnant selon vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Il y a un autre mode d'écoute appelé audio spatial qui n'est pas nouveau et s'active depuis le centre de contrôle, et qui donne l'impression d'avoir un son à 360 degrés tout autour de soi, avec même la possibilité que le son suive les mouvements de votre tête. Il est désormais possible de personnaliser ce mode audio spatial pour améliorer le rendu sonore de celui-ci, grâce à un réglage qui se trouve dans le menu de personnalisation des AirPods, et cela va utiliser les capteurs de reconnaissance faciale pour analyser la forme de vos oreilles, et optimiser le son de l'audio spatial pour vos oreilles. Pour être franc, ce mode d'écoute, je l'utilise uniquement pour regarder des films et séries, car c'est vraiment là où je constate une différence, ça permet notamment une meilleure immersion. Par contre, pour la musique, ça n'apporte pas grand chose, je dirais même que je préfère écouter sans. Les écouteurs ont une autonomie de 6 heures avec la réduction de bruit activée et 7 heures sans, et le boîtier dans lequel on vient ranger les écouteurs et les recharger ajoute une autonomie de 30 heures d'écoute supplémentaires. Et pour rappel, 5 minutes de recharge des écouteurs dans le boîtier permet de récupérer une heure d'écoute. Le boîtier, lui, peut se recharger via le port Lightning, ainsi que par induction sur un chargeur sans fil traditionnel ou un chargeur Apple Watch, mais aussi, et ça c'est nouveau, sur un chargeur MagSafe ou Magnetic, car le boîtier intègre à l'intérieur des aimants. Il émet un son à chaque fois que la recharge démarre, pour vous indiquer par exemple qu'il est bien placé sur le chargeur sans fil, un son de charge que vous pouvez désactiver dans les réglages si vous le souhaitez. D'ailleurs, les réglages parlons-en, il existe un nouveau menu qui apparaît uniquement quand les Airpods sont connectés à l'iPhone, et qui permet de personnaliser le fonctionnement de vos écouteurs, par exemple, pour assigner une commande différente à la tige des Airpods droit et gauche, ou encore améliorer le son de l'audio spatial. Bref, je vous conseille d'aller y faire un tour pour effectuer les changements que vous souhaitez, ou pas, si vous aimez vos Airpods Pro tel quel. Ces écouteurs fonctionnent aussi avec les smartphones sous Android, et vous aurez la même qualité de son que sur un iPhone, mais vous perdez cependant toutes les fonctions intelligentes liées à l'écosystème Apple. Par exemple, la fonction de localisation du boîtier et des écouteurs si jamais vous les perdez, ou encore l'arrêt automatique de son lorsque vous retirez un écouteur des oreilles. Donc, si vous avez un smartphone sous Android, il peut être plus intéressant de se diriger vers des écouteurs d'une autre marque. C'est une très bonne deuxième génération qui ne réinvente pas la roue, mais améliore le modèle original sur plusieurs points demandés par les utilisateurs, comme le contrôle du volume directement depuis les écouteurs, une meilleure autonomie, ou encore la localisation d'un boîtier perdu. N'oublions pas la nouvelle taille d'embout XS qui peut permettre de redonner une chance aux Airpods Pro pour ceux et celles qui avaient un problème de tenue dans l'oreille avec la précédente génération. Et si vous ne supportez vraiment pas les intras, il y a toujours les Airpods 2 ou 3 qui devraient vous convenir. Si vous voulez découvrir les fonctions cachées de vos Airpods Pro, allez voir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !